Bonjour et bienvenue, je voulais parler un peu de Wulong et surtout de ses problèmes et pas que la version PC hélas. Donc je vais un peu vous expliquer ce qui se passe du coup sur la version PC et en gros en général ce qui se passe dans le jeu. Pour moi il est quand même très inférieur à Nioh, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tester des nouvelles choses avec Wulong et ils se sont complètement loupés en fait. Au final ça ne fonctionne pas bien et je vais expliquer ça, mais ça sera plutôt un avis personnel donc on fera ça en fin de vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, la version PC est une catastrophe, si vous regardez les reviews sur Steam, nous sommes à 11 000 évaluations à peu près, maintenant ça a dû augmenter depuis, et nous sommes à moins de 40% positif. Donc oui, il y a un gros problème sur le jeu, le jeu crash, le jeu tout simplement se ferme et ça peut être à n'importe quel moment, c'est à dire en chargement, en jeu, sur un menu, sans rien faire, en solo, en coop, n'importe quand. Et apparemment il n'y aurait aucun moyen de stopper ce problème là, et il n'y a aucune raison en fait que ce problème existe. Après pour ce qui est de l'optimisation, c'est la même chose, l'optimisation elle est aux fraises, moi je suis obligé de rester tout en bas en fait. Le jeu tourne bien, mais il y a des moments, quand vous utilisez un peu trop de sort, surtout que je commence à utiliser genre de la glace, des éclairs et tout ça, le jeu descend à genre 5-10 FPS, c'est une catastrophe. Et si vous êtes plusieurs, donc moi j'ai fait de la coop à 3, c'est horrible, c'est tout simplement horrible, et alors que le jeu est en bas, voilà, tout simplement. Donc ça, ça ne devrait pas, donc là il y a vraiment un gros problème d'optimisation. Et il y a même des endroits où vous pouvez voir en fait le décor apparaître devant vos yeux, voilà. Donc en gros ce qui se passe, c'est que le jeu va en fait décharger des assets dans le jeu pour éviter de vous faire ramer. Et du coup, Wulong le fait trop bien, c'est que des fois en fait vous faites deux pas, le jeu va décharger ses assets, et vous faites encore ses deux pas en arrière, et il va les recharger. Et du coup vous pouvez faire ça en boucle, et du coup ça vous fait laguer le jeu. Donc il y a des endroits, il y a des missions en fait qui sont un cauchemar, honnêtement un cauchemar, car ça ne fait que ramer en fait en boucle parce que vous faites des cercles, et c'est vraiment catastrophique. Donc l'optimisation elle est vraiment pas là, et même les chargements en fait pour aller d'un niveau à un autre, honnêtement c'est trop long. Elden Ring était extrêmement court sur PC, Returnal que dernièrement que j'ai fait, il n'y a quasiment pas de chargement. Je ne comprends pas pourquoi Wulong est aussi long à charger, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a vraiment pas lieu d'être. Maintenant on va donc parler de Wulong en général, et peu importe la version, donc tout le monde y joue. Et je pense que Wulong a de gros problèmes, et c'est pour ça que Nioh reste un meilleur jeu, il est plus abouti. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que Wulong a pris des idées de Elden Ring, et ça a mal fini. Alors je vais m'expliquer, alors bien sûr c'est mon opinion, tout le monde en a bien sûr, mais je vais un peu expliquer ce qui se passe et comment je vois le jeu. Elden Ring, qu'est-ce que Elden Ring a fait en fait au Souls-like ? Déjà on a eu l'opportunité de pouvoir sauter, tout simplement, dans les Dark Souls et tout ça on ne pouvait pas sauter, même Sekiro au final l'a rajouté, et ça a donné de la verticalité au niveau, donc le level design de Wulong est magnifique. Il n'y a pas de problème, ça monte, ça descend, c'est superbe, en fait c'est superbe. Enfin, ça il n'y a pas de problème. Mais ce qu'a bien fait en fait Elden Ring dans un sens, c'est le monde. Le monde est extrêmement grand, et très très bien connecté en fait, très très bien ficelé. On peut trouver des monstres, des NPC avec qui parler, des missions à faire. Ça marche bien, ça marche très bien. Même le fait de pouvoir se téléporter, tout ça, la table ronde entre les feux et tout ça, c'est extrêmement rapide, il n'y a aucun problème, le jeu tourne très bien, et c'est bien fait. Wulong le fait très mal. Le Wulong, je pense qu'il y a un problème en fait dans le système de, par exemple, de bravoure et de morale, et les niveaux aussi qui sont possiblement connectés, mais en fait qui ne le sont pas. Alors je vais vous montrer. Alors, si on va dans le jeu, vous vous rappelez que Nioh, en fait, vous êtes sur une carte, et vous pouvez sélectionner donc vos missions. Là, c'est la même chose. Wulong fait un peu le même système. Mais, ce qui est bizarre, c'est que Wulong, il a une sorte d'hybride. Pourquoi ? Parce que Wulong, maintenant, rajouté genre au début des missions, en tout cas, sur les missions de la partie 2 et 3 par exemple, vous avez la forgeronne en fait qui est avec vous quand vous sélectionnez une mission. Elle est en début de mission à chaque fois. Vous pouvez lui parler, donc vous pouvez lui vendre votre équipement, augmenter votre équipement, etc. Donc du coup, quand on voit ça, on se dit, ah tiens, ils ont voulu faire une façon en fait différente de Nioh. Ils ont voulu rajouter des NPC en mission avec qui on peut parler, monter de niveau et tout ça. Mais, le problème, c'est qu'une fois que vous avez débloqué le village caché, où je suis, en gros, ça fonctionne comme Majula, par exemple, dans Dark Souls 2, où tous les NPC vont se retrouver là si vous les sauvez. Et tous les gens avec qui vous allez voyager pendant votre histoire vont aussi se retrouver là, dans le village caché. Bon, le village caché est très grand, donc il est chiant. Mais, si vous regardez un peu, il y a K.O. K.O. qui est par là-bas. Il y a ce... Bon, ça ne gêne, non ? Mais, il y a d'autres personnages, en fait, tout le long de l'histoire qui sont là. Mais, dans Dark Souls 2, ça marchait très bien, Majula, parce que c'était connecté avec le monde extérieur. Là, non. Là, il faut passer par un chargement. Donc, on revient, en fait, au fait de devoir sélectionner sa quête sur une carte. Donc, du coup, on repart aux côtés de Nioh 2, hein, de Nioh en général. Nioh fonctionnait comme ça. Donc, on n'est pas encore dans un Dark Souls ou un Elden Ring, parce que rien n'est connecté, mais on n'est plus vraiment dans un Nioh. Vous voyez le problème ? Maintenant, pourquoi je parlais de la Forgeron ? Parce que la Forgeron, en fait, elle est là. Et la Forgeron, c'est un problème. La Forgeron, donc, ça vous permet de monter de niveau vos équipements et tout ça, c'est très important dans le jeu. Et vous l'avez en début de mission dans les premières parties du jeu. Après, elle n'est plus du tout dans les missions. Pourquoi ? Pourquoi l'avoir enlevée ? Après, on va dire, oui, mais elle est dans le village caché. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du coup, il faut à chaque fois retourner dans le village caché. Qu'est-ce que fait le jeu quand vous faites de l'histoire ? Par exemple, pour ceux qui ne l'ont pas fini. Qu'est-ce que fait le jeu ? Le jeu, en fait, va vous mettre dans un niveau d'histoire. Une fois que vous l'avez fini, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va directement, en fait, vous mettre dans un deuxième niveau d'histoire. En fait, vous n'allez pas sélectionner vous-même les niveaux. Il va vous pousser à continuer l'histoire. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Et du coup, la forgeronne, elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des pauses vous-même. Il faut retourner au village caché. Donc, encore une fois, on va recharger. On va passer par un temps de chargement pour repartir au village caché. Pourquoi avoir mis la forgeronne au début, dans certaines missions, et pas après ? Pourquoi ne pas continuer à me la mettre en disant qu'elle vient nous aider, ou quoi que ce soit ? Je m'en fous de la raison, mais pourquoi ne pas continuer ça ? Comme ça, pour moi, ça serait plus transparent, et ça serait plus côté Eldenry, où tout est connecté, par exemple. Je continue, je vais de champ de bataille en champ de bataille en champ de bataille, mais je peux toujours augmenter mon stuff. Là, non. Là, je suis obligé de faire des pauses moi-même. Donc, vous voyez le problème ? En fait, on n'est pas vraiment dans un Nioh, parce que si j'étais dans un Nioh, dans le menu où je choisis mon niveau, je pourrais utiliser la forgeronne, mais là, je ne peux pas. Il faut à chaque fois que je me retape un chargement pour aller au village caché. Une fois que j'ai augmenté mon stuff, je me retape encore un chargement pour aller sélectionner ma quête, ma mission, mon champ de bataille. Vous voyez ? Ce sont plein de temps de chargement, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Je ne vois pas pourquoi. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu partir sur un monde connecté, un peu comme à la Elden Ring, mais ils ne sont pas allés au bout de leurs idées. Et du coup, ça donne un hybride entre Elden Ring et Nioh. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, c'est chiant. C'est très mal foutu, c'est très mal fait et c'est chiant. Donc, maintenant, on va aussi parler de petits problèmes. Donc, si vous regardez mon personnage, là, par exemple, il a 4 flèches, non, 4 carreaux pour l'arbalète et il en a 7 pour l'arbalète à répétition. Vous vous rappelez, Nioh ? Quand vous reposez, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, vous récupérez tout. Qu'est-ce qui se passe dans Wulong ? Ah bah, vous récupérez que dalle. C'est bizarre, ça. Donc, vous pouvez aller dans Objets. Donc, vous n'avez pas accès à votre stockage. Dans les Objets, vous n'avez pas accès à votre stockage. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas accès à notre stockage. Mais on peut vendre et acheter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va acheter des flèches, oui. Mais des flèches, ce n'est pas comme si je n'en avais pas. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas. Alors, le stockage, il faut aller à la Forgeron pour y avoir accès. Donc, on va là. Inventaire, entrepôt, voilà. Flèche, 786. Carreau d'arbalète, 399. Carreau d'arbalète à répétition, 182. Donc, voilà. Donc, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On voit qu'il y a des idées, mais il y a beaucoup de problèmes, en fait, que ces idées ont créé, j'imagine. Il y a aussi une autre chose qui ne fonctionne pas bien, c'est les renforts. Donc, les renforts, en fait, permettent d'invoquer des PNJ avec vous pour vous aider, en fait, dans votre aventure. Et il y en a énormément, parce qu'il y a énormément de figures dans les 3 royaumes. Et c'est important, en fait, de faire ça. Pourquoi ? Parce que si vous montez leur affinité, vous pouvez récupérer tout leur équipement. C'est-à-dire armure, armes, accessoires, etc. Donc, c'est vachement sympa, en fait, de pouvoir récupérer ça. Surtout que c'est en 4 étoiles. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais vous n'avez pas accès, en fait, à cette option dans le village caché. Pourquoi ? Surtout que vous avez, en plus, des objets qui permettent de monter, en fait, leur barre sans combattre, sans aller faire des missions. Donc, vous pouvez le faire, en fait, très vite. Mais vous n'avez pas accès à ça dans le village caché. Vous êtes obligé de vous taper un chargement pour aller en mission et aller regarder les renforts. C'est fou, en fait, ce système-là. C'est comme s'il y avait énormément de bonnes idées. Mais elles ont toutes mal été exécutées à la fin. Pour moi, j'ai l'impression que le jeu a été complètement rusher. Voilà. Il est sorti sur tous les supports en même temps. Et il a été rusher. Il y avait énormément de bonnes idées pour en faire un IO+. Mais, dans l'ensemble, tout a été très, très mal exécuté. Maintenant, parlons un peu des mécaniques, en fait, du jeu, vite fait. Alors, encore une fois, ça reste encore mon opinion. Mais, pour moi, elles ne fonctionnent pas bien. Alors, déjà, le fait d'être limité à 4 sortilèges, je trouve que c'est vraiment un gros problème. Ce n'est pas intéressant. Surtout que, si vous voulez, en fait, changer de sortilège, il faut aller vous reposer un drapeau. Et, pour utiliser certains sortilèges, il faut un moral élevé. Donc, est-ce que vous trouvez ça drôle, en fait, de devoir, genre, par exemple, utiliser des sortilèges de bas niveau, si vous voulez en utiliser. Et, après, devoir les rechanger pour vos gros sorts que vous avez débloqués parce que vous avez monté de niveau, parce que vous êtes puissant. Une fois que vous avez le moral, en fait, pour les utiliser. Est-ce que c'est marrant ? Non. C'est ça, la réponse. La réponse, c'est non. Vous ne voulez pas changer vos sorts, en fait, toutes les 5 minutes par rapport au moral qui augmente ou pas. Alors, après, vous ne pouvez pas le faire. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je garde mes magies, en fait, même si elles ont un moral de 15. Et je fais le jeu, au début, sans magie. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant. Moi, j'aime bien faire les magies et tout ça. J'aime bien utiliser ça. Maintenant, on va même parler de la magie en général, vu qu'on parle de mages. Est-ce que le système d'esprit fonctionne pour les mages ? Ben non. Ben non. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas un nio, du coup. Ce n'est pas fun, en fait, de jouer mages. Parce que vous êtes obligés de combattre au corps à corps. Il n'y a pas de moyen, en fait, d'augmenter votre esprit à distance. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Donc, du coup, vous êtes obligés de faire une sorte de mage de combat. Où vous combattez au corps à corps tout le temps. Donc, peu importe votre armure. Si vous êtes léger, ben voilà, vous allez vous faire one shot. Ce n'est pas grave. Et vous allez devoir, en fait, taper pour pouvoir maintenir votre esprit en haut niveau. Donc, vous tapez, tapez, faites une magie. Tapez, tapez, faites une magie, etc. Vous faites ça en boucle. Après, est-ce que ça marche ? Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que le jeu est beaucoup plus simple qu'un nio. Au final, le jeu est beaucoup plus abordable. Il y a plein de choses, en fait, qui ont été changées par rapport à nio. Par exemple, si vous tombez d'une falaise, qu'est-ce qui se passe dans Wulong ? Eh ben, vous revenez à côté, au bord de la falaise, en fait, avec un HP. Qu'est-ce qui se passait dans nio ? Ben, nio, ben, vous mourrez. Vous perdez toute votre amrita et vous retournez à la case départ. Qu'est-ce qui se passe dans Wulong ? Ben non, vous perdez la moitié de votre kill, c'est tout. Et ce n'est pas très compliqué de le récupérer. Vous voyez, et puis, la mécanique de parer aussi. Tout devient facile, en fait, par rapport à ça. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, le jeu est extrêmement dur et tout ça. Arrêtez de penser que c'est un Dark Souls, c'est un Diablo. Les nio, tout ça, c'est pareil, c'est des Diablo-like. C'est de la farm, c'est de la farm. Vous avez de l'équipement à foison, il faut farmer, point barre, c'est tout. Ce n'est pas du Dark Souls où il faut... Il n'y a pas de get good dans nio ou dans Wulong. C'est juste farmer, comme un porc, c'est tout. Et les combats qui sont difficiles, en fait, qui étaient extrêmement difficiles dans nio, maintenant sont beaucoup plus simples, en fait, dans Wulong, à cause de ce système de parer. Pourquoi ? Parce que dès que vous voyez une attaque critique, donc, c'est-à-dire avec l'aura rouge, si vous la parer, vous gagnez. Le jeu fonctionne que comme ça. Et c'est un problème, en fait. Ça crée un problème parce que des choses, en fait, deviennent extrêmement faciles à cause de ça. Et après, des mécaniques deviennent extrêmement chiantes. C'est-à-dire que si vous tabassez, genre, un troupion, genre, un soldat à la con avec morale zéro, vous le tapez, vous allez le stun lock, en fait, parce que vous tapez. Il n'y a pas de système de balance, en fait, comme un Dark Souls, par exemple, avec votre armure lourde et tout ça. Non, ça n'existe pas, dans ce jeu-là. Ça serait bien que ça existe, mais bon, ça n'existe pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Si le troupion de base, il décide de déclencher, en fait, une attaque critique, donc, avec un aura rouge, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne le toucherez pas, vous ne bougerez pas, en fait. Vous ne pouvez pas le bouger. Même si vous le bourrez à mort que vous le tapez 150 fois, le mec va quand même faire son attaque. Il faut la parer. Et du coup, si vous avez pris une arme qui est extrêmement lente, comme une hache ou un marteau, et bien, pendant votre swing, et bien, si le mec, il fait une attaque rouge, et bien, vous l'aurez dans les fesses. Voilà. Vous allez vous la prendre. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous baissez votre morale. Donc, voilà. Et toutes ces mécaniques, en fait, sur papier et qu'on y joue à petite dose, en fait, elles sont fun. Honnêtement, je trouve, moi, le système pour parer et tout ça super cool. C'est bien, en fait. Ça rend le jeu extrêmement dynamique. Mais vu qu'on ne peut pas cancel, par exemple, on ne peut pas stopper notre swing d'une hache ou d'un truc, et bien, du coup, ça rend le gameplay, en fait, terrible. C'est-à-dire qu'il n'est pas fun. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas fun. Donc, tout peut être un problème. Tout devient un problème, en fait, à cause de ces attaques critiques. Et je trouve, plus j'y joue, et plus je le trouve chiant, dans ce sens-là. Alors, à ce moment où je vous parle, j'ai déjà fini le jeu et tout ça. Et je vais commencer le NG+. Donc, difficulté élevée et tout ça. Et je pense que ça ne va pas être fun. Ça ne va juste pas être fun. Ni au 2, je suis resté, genre, des heures et des heures dessus. J'adorais le jeu. Mais Wulong, je ne le trouve vraiment pas fun. En parlant de pas fun, il y a un truc assez étrange, en fait, aussi, qui a été rajouté dans le gameplay. C'est que maintenant, quand vous passez, en fait, devant un ennemi, il y a une jauge, en fait, qui va se remplir par rapport à sa visibilité sur vous. Donc, une fois qu'elle est pleine, hop, il est en alerte, il va vous attaquer. Je me suis dit, ok, c'est cool. Ils ont rajouté ce système-là. Ça n'existait pas dans les Nioh et tout, c'est sympa. Ça sert à quoi ? Ça ne sert strictement à rien, en fait. Ce n'est pas utile. Pourquoi ? Parce que votre personnage, déjà, il ne peut pas s'accroupir. Il ne peut pas faire le ninja ou l'assassin. Enfin, ninja, c'est plutôt le Japon. Mais il ne peut pas faire l'assassin, par exemple. Genre, l'assassin's Creed, se mettre à croupir et tout ça. Il n'y a pas cette mécanique-là. Alors qu'elle est alliée, même dans Elden Ring, on peut se mettre à croupir et passer dans le dos d'un ennemi, si on veut. Mais on ne peut pas le faire, là. On ne peut pas le faire. Genre, si on trottine, en fait, les ennemis vont nous entendre et vont se retourner directement. Il faut marcher. Et vous marchez extrêmement lentement dans ce jeu, dans Wulong. Et c'est chiant de devoir faire ça pour aller attaquer quelqu'un dans le dos. Si vous utilisez des magies, en fait, pour vous rendre invisible, c'est la même chose. Ils vont vous entendre, en fait. Donc, il n'y a pas ce système-là de côté infiltration, avec l'assassinat et tout. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'est une mécanique qu'ils ont rajoutée, le fait de se faire voir ou pas. Mais au final, elle ne sert à rien. Parce que moi, personnellement, entre... Donc, il faut monter l'eau pour augmenter la discrétion. Donc, entre 0, enfin, 1, niveau 1 en eau et niveau 40, il n'y a aucune différence. C'est juste que la barre met un peu plus de temps à monter, en fait, à se charger quand ils vous voient. Mais ça ne sert à rien. On s'en fout de faire ça. Et puis, les mecs, honnêtement, ils sont complètement aveugles la plupart du temps. Vous pouvez passer dans leur dos extrêmement facilement. Tous les ennemis, en fait, sont complètement aveugles dans ce jeu. Et après, en plus, le pire, je pense que c'est en coopération. Je pense que le pire, c'est en coopération. Alors, vous savez que vous pouvez faire des attaques surprises, en fait, en sautant sur les ennemis. Et quand vous faites ça, vous allez réduire leur morale. Donc, c'est extrêmement bien quand vous attaquez des ennemis avec un moral de 15, 20, etc. Parce qu'en fait, vous descendez leur morale. Et du coup, vous descendez leur puissance. Ça aussi, on ne sait pas vraiment de combien ça augmente. Mais on sait que si on tape quelqu'un qui est moral 25, ça fait mal. Et ça, c'est bien, en fait, ce système de sauter dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, en coop ? Donc, la coop à 3, c'est que, en gros, l'ennemi, tant qu'il ne vous a pas vu, il n'est pas en combat avec vous. Donc, pour le jeu, vous pouvez toujours le backstab, vous pouvez toujours lui sauter dessus. Ça marchera. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en coop ? C'est que vous vous mettez tous sur une montagne et tout ça. Et le premier, donc, tombe sur l'ennemi. Ça va baisser le moral de 1 et ça va faire des dégâts. Vous attendez que l'ennemi se relève. Le deuxième personnage, donc, de la coop, saute encore dessus. Ça remarche. Donc, le moral va encore baisser d'une case. Et le troisième fait pareil. Donc, vous pouvez faire ça en boucle, en fait, sur quasiment tous les ennemis du jeu. Et, encore une fois, vu que le level design est très, très vertical, maintenant, vous pouvez monter sur quasiment tous les toits et tout ça. Il y a toujours, en fait, des endroits. Après, ça, c'est bien. Ça, c'est le bon côté du jeu. C'est que, maintenant, vous pouvez vraiment avoir une stratégie en vous déplaçant derrière les ennemis ou au-dessus des ennemis et tout ça. Donc, ça, c'est bien. Ça, j'avoue que le level design est très, très bien pour ça. Mais, tout est devenu extrêmement facile. Extrêmement, extrêmement facile. Grâce à ça. Et, après, à l'inverse, quand vous faites de la coop, vous êtes extrêmement nerfé. Et ça, c'est un problème aussi. Par exemple, moi, je suis parti, en fait, maintenant dans le mage. Donc, j'utilise de la foudre, de l'eau et un peu de feu. Et de la foudre, par exemple, en solo sur des ennemis de mon niveau, je fais à peu près 200. Dès que je fais de la coop, je passe à 30, voire 70, si vraiment l'ennemi n'aime pas la foudre. Pourquoi un nerf aussi énorme ? Et c'est pareil, en fait, pour les altérations d'état, en fait. L'accumulation des altérations d'état est, genre, triplé ou quadruplé, alors que je fais juste de la coop avec une seule personne en plus, par exemple. Même ça, ça ne me pousse pas, en fait, à être mage. Ça ne me pousse pas du tout à être mage. Alors que dans Nioh, ça marchait extrêmement bien, que ce soit solo ou coop. J'ai fait de la coop à 3 en Nioh avec la difficulté la plus élevée. Ça marchait extrêmement bien, que ce soit mage, que ce soit mêlé, que ce soit ce que vous voulez, en fait. Et là, dans Oulong, pour le moment, ça ne fonctionne pas bien. Alors après, encore une fois, c'est mon opinion. Et en second, c'est que je n'ai pas encore commencé la nouvelle difficulté et tout ça. Donc, je n'ai pas encore le stuff au maximum, en fait. Je ne suis pas poussé au maximum encore. Mais, pour le moment, je vois énormément de lacunes. Et c'est pareil aussi pour les armes. Les armes, du coup, maintenant, il n'y a plus de posture. Donc, dans Nioh, si vous n'aimez pas, en fait, un certain mouvement avec une arme, par exemple, on va dire une lance, il y a quand même trois types de mouvements. Il y a la posture basse, la posture moyenne et la posture haute. Donc, il y a trois types d'enchaînements. Et vous rajoutez ça avec les différentes attaques spéciales que vous pouvez débloquer, etc. Donc, ça fait énormément, en fait, de combos par arme. Et dans Wulong, il n'y a pas grand-chose. Dans Wulong, il n'y a que des attaques légères, en fait. Après, il y a l'attaque lourde, en fait, qui vous permet de faire une attaque critique. Mais ça, c'est une attaque ou alors un combo. Vous faites, bon, on va parler avec des touches de PlayStation. Vous faites carré-triangle ou alors seulement triangle tout seul pour l'attaque lourde. Et c'est tout. Et après, en fait, c'est que des attaques légères. Donc, c'est toujours carré-carré-carré-carré-carré. Voilà, c'est que ça, en fait, les attaques. Et bien, c'est chiant. C'est chiant. Pour moi, c'est moins bien, du coup. Ce n'est pas fun. Il n'y a pas de fun, en fait, là-dedans. Ce n'est pas différent. C'est tout le temps pareil. Ça, c'est embêtant, je trouve. Ça, c'est très embêtant. Le fait d'être limité aussi à deux attaques par arme ou alors même à quatre sortilèges, ça aussi, ce n'est pas marrant. Il faudrait beaucoup plus. Il en faut plus. Il faut avoir plus de choses comme ça. Mais voilà. Non, je pense que là, Team Ninja et Koetekmo, là, ils ont bien merdé. Ils ont vraiment bien merdé. Et honnêtement, je suis extrêmement triste parce que j'avais vraiment envie d'aimer le jeu. Je l'aime. Je l'aime. Mais un peu comme l'enfant qui a un peu le cerveau à l'envers. Il est sympathique, l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Là, c'est un peu ça, Wulong, en fait. Il y a le grand frère qui est Nio et qui marche bien. Puis après, il y a Wulong qui a un peu le cerveau retourné, tu vois. Et bon, lui, tu l'aimes bien, mais vite fait. Donc, ouais, je suis très triste. Je suis très triste. Mais ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu. Peut-être que c'est moi qui en demandais trop. Peut-être que ça passe très bien pour beaucoup de gens. Je n'en sais rien. Mais honnêtement, je pense qu'il y avait des... On aurait pu faire un super jeu. On aurait pu faire un... Peut-être... Pas aussi bien qu'un Elden Ring. Je ne dis pas ça. Mais peut-être un concurrent, limite. Ou alors lancer Nioh sur une nouvelle ère. Mais Wulong, en fait, ça vous fait regretter Nioh. Et ça, c'est un problème. C'est grave. C'est un gros problème. Mais bon, peut-être que je changerai mon avis une fois que j'aurai commencé la nouvelle difficulté. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada